Au fond d'abord, une page internationale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rencontré ses homologues syriens et iraniens à Moscou pour des entretiens importants sur la Syrie. La réunion trilatérale a eu lieu alors que le siège de l'armée syrienne des quartiers contrôlés par les repels de la ville d'Alep se poursuit. Des pourparlers trilatéraux que l'hôte russe qualifie d'efficace. Nous avons souligné d'abord la nécessité de la poursuite et de l'intensification de la lutte contre les terroristes ainsi que l'amélioration parallèle de la situation humanitaire du cessez-le-feu et bien sûr le début urgent des négociations intersyriennes conformément avec les décisions de l'ONU sans aucun mandat préliminaire. Les puissances occidentales ont adopté de nouvelles sanctions pour faire pression autant sur la Russie que sur la Syrie pour obliger les forces gouvernementales à stopper leur campagne contre les secteurs d'Alep contrôlés par les rebelles et qui ont suscité l'indignation de la communauté internationale. Le ministre syrien des Affaires étrangères affirme que la lutte contre le terrorisme et libérer Alep des terroristes est cruciale et ne sera pas limitée par ce qu'il décrit comme la conspiration contre la Syrie depuis plus de cinq ans sous la direction des États-Unis. Il a ajouté que la récente soi-disant pousse humanitaire dans les combats à Alep a été violée par les combattants qui la qualifient de terroriste puisqu'ils ont ouvert le feu dans les couloirs d'évacuation. Nous serons prêts à répéter l'expérience après avoir reçu la garantie qui confirmera que les pays qui soutiennent ces organisations terroristes sont prêts à agir pour que les civils puissent utiliser le cessez-le-feu afin de quitter la ville. Le ministre Moalem a déclaré lors de la rencontre avec son homologue iranien qu'il était certain qu'il pouvait prendre des décisions constructives. Les principes qui dominent au sujet de la Syrie portent sur le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du gouvernement syrien. Il est également important de reconnaître la voix de la nation syrienne elle-même et laisser les citoyens déterminer leur propre destin. L'Iran et la Russie sont des soutiens financiers et militaires importants du régime du président Bachar al-Assad. Pour parler de Moscou ont eu lieu alors que les rebelles ont lancé une offensive à grande échelle pour briser le siège de l'opposition qui contrôle les secteurs de l'est d'Alep, tout en ciblant également les secteurs à l'ouest qui sont contrôlés et par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada